L'arbre généalogique, c'est un outil qui permet de suivre la transmission de maladies génétiques héréditaires. Ici, je vais vous montrer quelles sont les conventions pour lire un arbre généalogique. Là, on a un exemple d'arbre généalogique classique. Ce que l'on peut déjà observer, c'est qu'on retrouve des carrés et des ronds. Par convention, un carré, ce sera toujours un homme, et un rond, ce sera toujours une femme. Quand on voit que ces carrés ou ces ronds sont blancs, c'est que l'individu n'est pas malade. On dit que ces individus sont sains. Par contre, lorsque ces formes sont assurées ou colorées, comme on le voit ici ou ici, c'est que les individus sont atteints par une maladie, donc les individus sont malades. Cela permet de déterminer quels sont les individus sains et ceux qui sont malades. Les traits, ce sont les liens qui existent entre les individus. Par exemple, un trait horizontal ici montre que les deux individus sont ensemble. Ils forment un couple, et le trait vertical montre qu'ils ont des enfants. Par exemple, le couple ici a deux filles. Il faut toujours continuer le trait pour voir quelle est la prochaine génération. Là, on voit qu'ils ont deux filles. Dans notre arbre généalogique, on voit qu'il y a chaque fois une rangée, deux rangées, trois rangées, quatre rangées. Chaque rangée va déterminer une génération. Si ce sont les parents, on va retrouver les enfants dans cette génération, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants dans la dernière génération. Il y a des liens entre les individus, comme on l'a vu, mais il y a des individus qui sont externes à cette famille aussi. Il ne faut pas mélanger les deux lorsqu'on étudie une maladie génétique héréditaire. Par exemple, là, ce n'est pas une convention, c'est juste pour vous montrer, les individus qui sont liés à cette première génération. J'ai chaque fois mis une croix rouge dans les individus qui sont liés. On a les filles, les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Ces individus sont directement liés à la première génération. Génétiquement, ce sont des descendants de cette première génération. Par contre, en bleu, les croix qui sont ici, on voit à chaque fois que les individus avec une croix bleue sont des individus qui sont externes à la famille. Ils ne sont pas des descendants directs de la première génération, ce sont des individus extérieurs. Dans notre exemple, la génération numéro 3, on voit que ces deux filles ne sont pas de la même famille, même si elles sont dans la même génération. Il faut vraiment faire attention à ceci et ne pas faire de lien. S'il y a une maladie génétique qui se transmet à partir de la première génération, ces individus externes en bleu ne sont pas dépendants de cette première génération. C'est un hasard si ici, on retrouve une fille qui est malade. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'arbre généalogique permet de suivre la transmission d'une maladie génétique héréditaire. Les femmes sont représentées par un rond et les hommes sont représentés par un carré. Un malade est toujours représenté par un rond, un carré rempli ou coloré. Alors que les individus non malades, sains, sont blancs. Les traits représentent les liens entre les différents individus. Donc, soit qu'ils sont en couple, soit qu'ils ont des enfants, en fonction que le trait est vertical ou horizontal. Et pour terminer, chaque rangée représente une génération. Merci. Merci. Merci.